Merci d'abord au diocèse de Moulin, Mgr Beaumont, d'avoir organisé cette rencontre, ce colloque à l'occasion du bicentenaire. Je remercie également Daniel Moulinet qui m'a entraîné dans cette aventure en me proposant justement de revenir sur le contexte de la création du diocèse de Moulin en 1822. Et donc quand Daniel m'avait sollicité, je savais qu'il existait ce livre du chanoine Clément, ouvrage de 1923 qui s'appelle L'évêché de Moulin, projeté sous l'ancien régime, réalisé sous la restauration, qui est un ouvrage de référence sur les circonstances de la création du diocèse en 1822. Et donc le chanoine Clément est allé voir donc bien sûr les archives diocésaines, les archives départementales, les archives nationales. Et il est allé jusqu'à Rome ou dans les archives du Vatican où il a trouvé le dossier du projet, le tout premier projet de création du diocèse en 1788. Et donc son livre est le récit de cette création. Et donc moi quand j'ai vu le livre, j'ai dit que je n'ai pas grand chose à dire sur la création du diocèse, puisque le chanoine Clément avait tout dit. Mais en lisant avec attention le livre du chanoine Clément, je me suis aperçu, et c'est naturel, tous nos travaux d'historiens se périment. Comme ce que je vais vous dire, dans 20 ans, ça sera périmé parce qu'on aura fait de nouvelles découvertes. Le chanoine Clément néglige certains aspects, passe un petit peu trop vite sur d'autres, et met aussi souvent des jugements de valeur au regard de ses propres critères de son époque, notamment sur l'expérience de l'Église constitutionnelle. Et donc finalement, j'étais parti dans l'idée de, plutôt d'évoquer le contexte général de cette création, et bien j'ai décidé de revenir quand même sur le cas moulinois. Il y a encore du neuf à dire, et donc proposer une relecture critique de l'ouvrage du chanoine Clément, pour comprendre un petit peu les circonstances de cette création, les débats. Et je dois le dire, cette étude m'a beaucoup apporté à titre personnel dans mes recherches, parce que l'exemple de la création du diocèse de Moulins éclaire sous un nouveau jour, je l'expliquerai en conclusion, la compréhension de la crise religieuse révolutionnaire. Donc à travers une étude de cas, je pense qu'on peut aussi comprendre beaucoup de choses. Je vais découper mon propos en trois temps. Je commencerai par évoquer la création de 1788, la demande de création d'un diocèse et la validation de cette création d'un diocèse de Moulins en 1788. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'expérience du diocèse constitutionnel de l'allié de 1790 à 1801, qui est un petit peu le chénon manquant de cette histoire et qui est à réévaluer. Et puis dans un troisième temps, je terminerai sur le concordat, le concordat de 1801, le concordat de 1817 et bien sûr la création de 1822. Alors tout d'abord, les besoins pastoraux à la veille de la révolution. Donc les demandes de création d'un diocèse à Moulins sont anciennes. Le chanoine Clément a trouvé, la plus ancienne qu'il a trouvée, c'est 1621. Donc début du XVIIe siècle, on sort des guerres de religion et donc en 1621, il a retrouvé une délibération du corps de ville de Moulins qui réclame l'appui du prince de Condé, alors gouverneur de Berry et du Bourbonnet, pour obtenir la création d'un siège diocésain. Et donc les échevins, c'est intéressant, font allusion à de précédentes démarches effectuées par les ducs de Bourbon dans ce sens. Donc on voit que c'est une réclamation ancienne, ce diocèse de Moulins. Mais ça n'aboutit pas. En tout cas, on ne sait pas vraiment pourquoi, il n'y a pas de documentation, mais c'est un échec. Au XVIIe siècle, la carte des diocèses de France n'est pas figée. Ça c'est aussi, il faut sortir de ce présupposé. On a longtemps dit que voilà, la révolution arrive dans une France d'ancien régime qui est complètement sclérosée, avec des cadres immuables. Non, la France d'ancien régime est vivante et la carte des diocèses évolue. Il y a des créations de diocèses, notamment à la fin du XVIIe siècle, dans le sud du Massif central. La création du diocèse d'Alès en 1687, ou la transformation du siège d'Albi en archidiocèse dans les années 1670. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins pastoraux, et notamment à la fin du XVIIe siècle, dans le sud du Massif central, il y a besoin d'une administration diocésaine de proximité, dans le cadre de la reconquête des âmes face au protestantisme. On est dans le cadre de l'offensive ou quatorzienne contre les protestants du Midi. Donc des cartes diocésaines qui n'est pas figée. Vieille revendication moulynoise qui aboutit à la fin du XVIIIe siècle, en 1788, donc à la décision de créer un nouveau diocèse. Alors, quelques éléments de contexte sur ce moment de 1788. Donc, comme pour 1621, on a, à l'origine du projet, une délibération du corps de ville de Moulins, des autorités moulynoises. Mais ce qui est intéressant, en 1788, c'est que les arguments sont différents de 1621. En 1621, les arguments qui sont mis en avant sont plutôt des arguments de prestige. Moulins est une grande ville, c'est la capitale du Bourbonnet, un riche passé à travers ses ducs. Et donc, il serait normal qu'elle ait historiquement un siège épiscopal. En 1788, dans la supplique envoyée par le roi Louis XVI au pape Piscis, supplique qui reprend les arguments du corps de ville de Moulins, les arguments qui sont avancés sont des arguments d'ordre géographique. On parle de la difficulté d'accéder aux sièges épiscopaux dont dépend Moulins, alors c'est Clermont, Bourges, et des inconvénients graves et des incommodités, je cite, pour les habitants du Bourbonnet. Et le mot clé de la supplique est celui d'utilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un siège tout simplement pour l'efficacité de l'administration pastorale et l'utilité du clergé. En effet, l'utilité, c'est le mot clé des réformateurs ecclésiastiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le clergé doit être utile à la population, on commence à parler d'un service public du culte, et donc ce qui prime, c'est les intérêts pastoraux de la population. Et donc dans ce cadre-là, par souci d'efficacité, on peut réformer la carte du diocèse, c'est ce qui est réclamé. On le voit dans la délibération de l'Assemblée des habitants de Moulins, le 8 avril 1789, on est dans le cadre de la préparation des états généraux, et donc les habitants de Moulins, des trois ordres de Moulins, font cette réclamation, je cite, « que l'étendue et la population de cette ville, et le grand nombre de sujets qu'elle ou ses environs procurent tous les ans à l'ordre du clergé, rendent nécessaire l'érection de l'évêché de Moulins, que la distance de la dite ville à celle d'Autun ». Parce que c'est là où vont les aspirants aux ordres, les séminaristes. « Et la difficulté des chemins occasionne des retards et des frais infiniment préjudiciables à ceux de ces habitants qui sont obligés de se pourvoir pour obtenir des dispenses. Que les fréquents débordements de la rivière de Loire empêchent souvent les jeunes ecclésiastiques de la province du Bourbonnet de se rendre aux séminaires aux époques indiquées pour les ordinations, ce qui leur fait perdre un temps précieux et les assujettis à renouveler des dépenses, quelquefois au-dessus de leur faculté. » Donc il faut un évêché, pour dire aujourd'hui, de proximité. Celui qui est chargé de présider à l'organisation de ce nouveau diocèse de Moulins, c'est l'évêque de Mâcon, Mgr Gabriel François Moreau, qui reçoit du pape le titre de commissaire apostolique, donc chargé de présider à la délimitation et à l'organisation du diocèse. Alors ce projet, il est assez méconnu des historiens de l'Église de France, à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution. Or, j'insiste sur ce point, il éclaire vraiment d'un jour nouveau les débats sur la création des départements et sur la création des diocèses dans le cas de la constitution civile du clergé. Alors, beaucoup de choses sont intéressantes. D'abord, dans les travaux préparatoires de Mgr Moreau, c'est l'intérêt qui est accordé au revenu constitutif de l'évêché, parce que ce n'est pas tout de délimiter un diocèse. Il va falloir lui donner des fonds pour permettre tout simplement à cet évêché de fonctionner. Mais ce projet est aussi extrêmement révélateur de l'influence non négligeable et qui a longtemps été sous-estimé des chapitres collégiaux et des chapitres cathédraux sur la vie locale. Ces chanoines qui disparaissent à la Révolution. Et donc, longtemps, on a dit que ces chanoines, c'est une espèce de survivance des gens, un clergé parasite qui a disparu parce qu'il était le témoin d'une époque révolue. Or, les travaux qui ont été menés depuis quelques années sur les chanoines et les chapitres montrent qu'il n'en est rien. Ces chapitres sont des acteurs importants de la vie spirituelle, mais aussi de la vie économique et sociale des cités d'Ancien Régime. Et donc, on le voit notamment à travers ce projet de création diocésaine qui est porté par un vicaire général du diocèse d'Autun, qui est aussi le doyen, c'est-à-dire le plus haut dignitaire du chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, qui est chargé de l'administration pastorale du Bourbonnet. C'est l'abbé Étienne Jean-Baptiste Louis Gallois-des-Tours, dont M. Vif a parlé, né en 1750. Il a une quarantaine d'années au début de la Révolution. Et donc, ce chanoine de Moulins est pressenti d'emblée comme le futur évêque du diocèse. Parce que, tout simplement, il est un notable, il a un rôle en tant que doyen du charpitre de gardien de la liturgie dans la cité de Moulins, mais il exerce aussi un important pouvoir temporel qu'il ne faut pas négliger, grâce d'abord au bien propre du chapitre, mais aussi à sa fortune personnelle, qui en fait un acteur central dans la vie de Moulins, notamment dans cette période 1788-1789, qui, comme vous le savez, est marquée par de mauvaises récoltes, une crise économique très grave. Le chanoine gallois des Tours est aussi un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui aide les pauvres de la ville et des alentours, comme le font beaucoup d'autres chanoines à la même époque, qui sont des bienfaiteurs de leurs concitoyens. Et donc, ces chanoines, comme le gallois des Tours, sont considérés comme des pères du peuple, garants de l'ordre social, en ces temps extrêmement troublés. Donc, ce sont des gens extrêmement importants. Un contexte difficile, j'ai dit contexte économique, mais aussi un contexte ecclésiastique difficile. C'est-à-dire que cette création de 1788 a lieu dans un contexte de profonde crise interne pour l'Église de France, pour le clergé de France. En effet, l'Église de France est malade en 1789. La Révolution n'est pas un éclair dans un ciel serein, dans un ciel sans nuages. En juillet-août 1788, donc la même année qui est décidée la création du diocèse de Moulins, se réunit l'Assemblée générale du clergé de France. Donc, l'Assemblée générale du clergé de France, c'est un petit peu l'ancêtre de la conférence des évêques. Donc, vous avez des représentants de tout clergé. Alors, il y a les chapitres, il y a les évêques, des représentants des différents diocèses. Donc, on parle essentiellement finance dans ces assemblées générales du clergé, parce que, là aussi, contrairement à ce qu'on lit souvent, vous savez, on dit que le premier ordre de la société, l'ordre du clergé, est un ordre privilégié qui ne paye pas d'impôts, parce qu'il doit un service, le service du culte qui l'exonère de l'impôt. En réalité, le clergé de France paye des impôts. Alors, c'est très hypocrite, c'est déguisé, c'est ce que la monarchie appelle le don gratuit. C'est un soutien financier que le clergé, pour participer à l'effort de guerre de la monarchie, mais à la grandeur aussi de l'État royal, participe. Donc, c'est le don gratuit. Et donc, l'Assemblée générale du clergé, une de ses fonctions, justement, c'est de se réunir pour trouver l'argent pour verser ce don gratuit à la monarchie. Et donc, c'est devenu une espèce de cycle infernal, parce que l'Église a du mal à réunir cet argent. L'Église, comme l'État, c'est la même dynamique que l'État royal, l'Église est obligée d'emprunter de l'argent pour verser ce don gratuit, donc des intérêts qu'il va falloir, qu'il faut verser, donc un endettement, et des ressources qui n'augmentent pas. Et une Église qui est également engluée dans des conflits internes autour de son patrimoine temporel. C'est-à-dire que, et c'est ce qui affaiblit moralement l'Église à la fin du XVIIIe siècle, dans tous les diocèses, on a des dizaines de procès, donc des procès entre laïcs et ecclésiastiques, mais aussi entre ecclésiastiques, au sujet, donc, des biens temporels et des droits attachés à ces biens temporels, notamment les fameuses dîmes, qui donnent lieu à de très nombreux procès. Et donc, cette création diocésaine, elle se fait de 1788 dans ce contexte de crise. Une Église qui est à bout de ressources et qui a un impératif besoin de réforme. Son cadre institutionnel, son cadre de fonctionnement, ne répond plus aux besoins de son époque. Et ce qui est intéressant, et c'est là, j'insiste, cette création de 1788, elle est assez révélatrice, on voit bien que cette création, cette création diocésaine de Moulins, elle a des opposants. C'est l'évêque de Clermont, l'évêque de Bourges et leur chapitre. Et quel est leur motif d'opposition ? Ça va nous faire moins de sous. Parce que nous, on a besoin d'argent, parce qu'on nous en demande, etc. Puis ils ont des procès, etc. Et donc, en fait, ces tensions reflètent un petit peu l'esprit de chacun pour soi qui anime une partie du clergé obsédé à ce moment-là par la perte de son statut social et économique. Et donc, on voit bien qu'il y a une réforme qui est attendue. Et il y a un évêque, un autre acteur de cette création du diocèse de Moulins, et c'est assez significatif, qui, lui, soutient la réforme. C'est l'évêque d'Autun. L'évêque d'Autun, vous le connaissez certainement tous, en 1788, c'est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, le funur ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Donc, il est encore évêque d'Autun à ce moment-là, et il est surtout agent général du clergé de France. C'est lui qui est chargé d'estimer tous les biens de l'Église et qui gère, en fait, ce bazar incommensurable qu'est les finances du clergé, l'endettement du clergé. Donc, il se rend bien compte de la situation. Et donc, il est le seul parmi les évêques concernés par cette création du diocèse de Moulin parce qu'on va lui amputer un petit morceau de son territoire au Thunois. Et donc, il est le seul à soutenir activement cette réforme parce qu'il se rend bien compte que, à un moment donné, les intérêts, peut-être, pastoraux, priment sur ces intérêts financiers qui discréditent l'Église. Le 19 avril 1790, vous voyez, la révolution a commencé, mais on continue de préparer la création du diocèse de Moulin. Le 19 avril 1790, l'évêque de Mâcon, donc, Mgr Moreau, je rappelle, qui est chargé par le pape de créer le diocèse, l'évêque de Mâcon déboute les opposants au projet, à savoir l'évêque de Clermont, l'évêque de Bourges et leur chapitre, qui ne voulait pas en entendre parler. Et donc, il décide, voilà, ça va se faire. Et il demande à un de ses vicaires généraux donc d'interroger les derniers témoins et de clore le dossier pour le 30 avril. Et donc, comme ça, le dossier pourra partir à Rome et le diocèse va être créé. Mais là, il y a le choc de temporalité. Au même moment, à Paris, à l'Assemblée nationale constituante, le 21 avril 1790, le député Martineau, au nom du comité ecclésiastique, présente le projet de réforme de l'Église de France, la fameuse constitution civile, du clergé, devant les députés. Et donc, cette constitution civile du clergé, elle propose de réformer radicalement l'Église de France. Donc, pour résoudre les problèmes, on fait table rase, suppression de tous les bénéfices. Désormais, le clergé sera salarié par l'État. C'est la conséquence, vous le savez, de ce décret du 2 novembre 1789, qui nationalise les biens de l'Église. Un décret qui a été largement inspiré toujours par Talleyrand, qui montrait que l'Église était engluée dans cette... Donc, longtemps, on a présenté cette nationalisation comme une spoliation. En fait, ça, c'était une relecture postérieure. En réalité, il y a beaucoup d'évêques et de dignitaires ecclésiastiques qui ont poussé un ouf de soulagement, tellement ils étaient endettés et ne voyaient pas vraiment d'issue à leurs problèmes économiques. Donc, nationalisation des biens du clergé, c'est l'État qui va administrer, qui va vendre ses biens comme biens nationaux pour renflouer les caisses de l'État, parce que l'État est aussi endetté. Mais en échange, il y a une sécurité pour le clergé. Le clergé, désormais, va être un clergé de fonctionnaires qui va toucher un salaire fixé par l'État. Mais dans la réforme, pour que l'État verse ce salaire, il faut être utile à la société. Et donc, la réforme prévoit la suppression de tout le clergé jugé, entre guillemets, je parle du point de vue des constituants, inutile. Alors, qu'est-ce que c'est le clergé inutile ? C'est les moines et les moniales. Vous savez, au début de l'année 90, la constituante a interdit les voeux monastiques en estimant de sa propre initiative que les ordres réguliers ne servaient à rien pour la société. Donc, ça appartenait au passé. Et puis, dans cette réforme, on supprime aussi les chapitres, les chanoines, pour ne conserver que les curés et les évêques. L'idée de la réforme, c'est qu'un ecclésiastique doit être au service du public. Donc, c'est cette réforme qui s'accompagne également d'une refonte de la carte des diocèses. Tous les diocèses d'Ancien Régime vont être supprimées pour être remplacées par de nouveaux diocèses. Je vais vous lire un passage. Alors, c'est un petit peu long, mais c'est important pour réévaluer cette réforme et montrer qu'en fait, elle rejoint beaucoup de préoccupations, de sentences. Ce n'est pas, je parle de la carte des diocèses, opérée par la constitution civile du clergé. Des historiens ecclésiastiques du XIXe et du XXe siècle, comme le chanoine Clément, dont je parlais au début, ont jugé très négativement cette réforme en disant que c'est révolutionnaire, c'est une attaque contre l'Église, etc. Quand on se penche sur certains détails, notamment sur la carte des diocèses, on a exactement les mêmes arguments qui présidaient à la création du diocèse de Moulin juste avant la Révolution. Je vous lis ce que dit le rapporteur de la constitution civile du clergé sur la carte des diocèses. Il n'y a rien de plus bizarre que la formation actuelle des diocèses et des paroisses. Nous voyons des diocèses qui ne comprennent pas plus de 80, 60, 50, 40, 30, 20 et même 17 paroisses, tandis que d'autres en renferment jusqu'à même 1 400. Il en est de même dans la distribution des paroisses. Celles-ci s'étendent à des distances fort éloignées et sur une très grande population. Celles-là comptent à peine 15 ou 20 habitants et semblent n'avoir été établies que pour quelques familles privilégiées. On voit bien que ces divisions ont été uniquement l'ouvrage des circonstances et qu'on n'y a consulté ni la dignité du culte ni les besoins des peuples. Un pasteur, quel qu'il soit, du premier ordre ou du second ordre, évêque ou curé, ne doit ni être obligé d'étendre trop loin ses soins et sa surveillance, ni être trop resserré dans l'exercice de ses fonctions. Au premier cas, il est forcé de se reposer de beaucoup de choses sur des auxiliaires et bientôt, il s'accoutume à ne rien voir et à ne rien faire par lui-même. Au second cas, moins il a d'occasion d'exercer ses fonctions, moins il a d'ardeur à les exercer. A force de peu travailler, il ne tarde pas à prendre le travail en aversion. Vous avez, messieurs, fixé avec sagesse les bornes et l'étendue de l'administration civile en divisant la France en 83 départements. Pourquoi n'adopteriez-vous pas la même division pour l'administration spirituelle ? Les limites de chaque diocèse seraient toutes posées, la circonscription toute formée et les évêques n'auraient à supporter que la masse de travaux et de sollicitudes que vous avez jugées être proportionnées aux forces humaines. Donc, la décision qui va être prise par les députés après avoir entendu ce rapport, ils vont le voter, la carte des diocèses va être calquée sur celle des nouveaux départements créés par la constituante, des départements, ces fameux 83 départements de 1790 qui respectent les traditions territoriales préexistantes. Ils sont basés sur des entités d'anciens régimes mais ce sont des départements à taille humaine. Le principe, c'est d'avoir un chef-lieu. Donc, Jean-Yves Vif a rappelé les circonstances de la création du département de l'Allier, je n'y reviens pas. Donc, un chef-lieu qui soit le plus facilement accessible pour avoir une administration au plus proche des habitants. Et donc, la constitution civile du clergé qui est votée le 12 juillet 1790 sanctionnée, c'est-à-dire acceptée par le roi le 24 août suivant va créer 83 diocèses départements. Et donc, parmi ces diocèses départements, le diocèse de l'Allier qui correspond en fait au projet plus ou moins au projet de diocèse de Moulins. Alors, le projet de diocèse de Moulins dont je vous ai dit qui allait être envoyé chez le pape, du coup, il devient caduc. Donc, ça y est, c'est fait par la force de la constituante, par la décision de la constituante, donc, diocèse département de l'Allier dont le siège est établi à Moulins. Donc, c'est fait. Alors, à Moulins, on se réjouit. Donc, voilà, finalement, c'est arrivé plus tôt que prévu. mais le problème, vous le savez, cette constitution civile du clergé va créer des tensions, une crise, même plus qu'une tension, d'abord des tensions et ensuite une crise profonde dans le clergé. D'abord, à Moulins, on pense toujours que le fameux chanoine gallois des Tours qui était pressenti pour être évêque de Moulins va être nommé sur le siège du nouveau diocèse constitutionnel de l'Allier. Sauf que la constituante, voyant qu'un certain nombre d'évêques et de prêtres manifestait leur opposition contre la constitution civile du clergé. Alors, une opposition qui n'est pas liée à la carte des diocèses, après tout, c'était entendable. Qu'est-ce qui suscite les oppositions ? D'abord, les chanoines ne sont pas contents d'avoir été supprimés. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui a fait grincer des dents dans le clergé, qui est clairement une maladresse de l'Assemblée nationale. c'est le principe de l'élection des évêques et des curés par les citoyens, pas par les chrétiens, par les citoyens électeurs. Donc, ils sont élus comme des fonctionnaires, comme les juges, comme les maires, etc. Donc, voilà, ils doivent être élus par les citoyens et donc, ça fait grincer des dents, ça crée une opposition. Et l'Assemblée constituante, plutôt que de négocier, plutôt que de trouver un terrain d'entente, décide donc d'aller dans l'affrontement et d'imposer l'obéissance au clergé en imposant, en novembre 1790, un serment d'obéissance à la Constitution. Et donc, c'est ce serment qui va provoquer un schisme, une division dans l'Église de France entre les prêtres catholiques qui acceptent le serment et ceux qui le refusent, qui vont former ce qu'on va appeler l'Église réfractaire. Ceux qui acceptent ça va être l'Église constitutionnelle. Et notre chanoine gallois des Tours, qui était pressentie au diocèse de Moulins, il refuse le serment. Donc, lui, il est bien content qu'il y ait un diocèse constitutionnel de l'Allier, il n'y a pas de problème. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est la suppression d'abord des chapitres, il y tient son chapitre, et puis l'élection des prêtres par les électeurs laïcs. Donc, du coup, il ne peut pas prendre la tête du diocèse, il est contraint à l'immigration, il va quitter la France et il va se mettre au service spirituel des tentes du roi, des tentes de Louis XVI qui sont partis en exil dans la péninsule italienne, donc d'abord à Rome, puis à Naples, donc excite ce personnage pour un temps. Donc, il faut un nouvel évêque pour ce diocèse de l'Allier, et donc on procède selon la loi. Donc, c'est un collège électoral, le collège électoral du département de l'Allier, donc les grands électeurs du département de l'Allier qui se réunissent le 13 février 1991 à Moulins et qui élisent François-Xavier Laurent, un curé bourbonné qui est député du clergé de la Seine-et-Chaussée aux états généraux puis à la Constituante, c'est un député de la Constituante, donc il est élu premier député, premier n'importe quoi, premier député, il sera évêque député, premier évêque constitutionnel de l'Allier. Il prend possession de son diocèse le 19 mars 1991, il a demandé une autorisation de quitter comme d'autres élus, comme d'autres députés élus aux fonctions épiscopales, il quitte Paris pour prendre possession de son diocèse. Alors l'histoire de l'administration du diocèse constitutionnel, de l'Allier, reste à écrire. Alors reste à écrire, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir écrire parce que, comme souvent, ces évêchés constitutionnels n'ont pas laissé d'archives. Elles ont été emmenées par leurs propriétaires et souvent, elles ont été perdues. Donc malheureusement, c'est une histoire qu'on aura du mal à reconstituer. Néanmoins, il reste des traces. Notamment, il y a quelqu'un qui a laissé beaucoup de traces, c'est par son action, parce qu'il était quelqu'un d'assez radical. On en a parlé, M. Viff en a parlé juste avant moi. C'est l'un des vicaires épiscopaux de ce nouvel évêque, Pascal-Antoine Grimaud. Donc, il y avait des vicaires généraux qui ont été remplacés par ce qu'on appelle les vicaires épiscopaux. C'est la même chose. Parmi eux, il y avait un individu nommé Grimaud qui était un révolutionnaire assez, on va dire, dynamique, c'est un euphémisme et qui a bien été étudié par Philippe Bourdin qui lui a consacré une très belle biographie qui s'appelle Le noir et le rouge qui montre un petit peu l'ascension de ce personnage, l'ascension et la chute de ce personnage. Et à travers les frasques de ce Pascal-Antoine Grimaud, on voit bien les problèmes auxquels se sont confrontés ces évêques constitutionnels et c'est le cas de Laurent. D'abord, des vicaires épiscopaux qui sont un petit peu remuants, quelqu'un qui a du mal à imposer son autorité sur son clergé et puis les divisions liées à la constitution civile du clergé, un clergé réfractaire qui s'oppose frontalement à lui et puis finalement, quelqu'un comme beaucoup d'évêques constitutionnels qui est progressivement lâché par l'administration locale. C'est aussi, ces évêques ont essuyé beaucoup d'Avani à la fois de la part de leurs opposants du clergé réfractaire, de la part de contestataires au sein même du clergé constitutionnel et de la part des administrations. Résultat, François-Xavier Laurent jette l'éponge en 1793 dans le contexte de la terreur, de la campagne de défanatisation menée localement par le célèbre Fouché et donc, il abdique sa fonction d'évêque en novembre 1793. Le diocèse constitutionnel de l'Allier lui survit parce qu'il y a toujours des prêtres constitutionnels dans l'Allier qui continuent d'agir, d'avoir une mission pastorale et ce diocèse constitutionnel de l'Allier va se réorganiser sous le directoire dans le cadre de la première séparation de l'Église et de l'État puisque en 1794 la convention a décidé de mettre fin au salariat des prêtres constitutionnels. Donc l'Église constitutionnelle devient une Église privée comme l'Église réfractaire et donc les prêtres constitutionnels de l'Allier décident de s'organiser autour d'un noyau de prêtres et parmi ces prêtres émerge la figure d'Antoine Buteau Dupou qui est curé de Saint-Pierre de Moulin et qui est élu évêque de Moulin en 1798 alors là c'est une élection qui n'est plus dans le cadre de la constitution civile du clergé qui est caduc depuis 1994 c'est une élection qui est faite cette fois par les fidèles donc ce sont les laïcs et les prêtres qui votent et donc c'est ce prêtre Antoine Buteau Dupou en 1798 qui est élu donc évêque de Moulin donc dans cette deuxième c'est le deuxième évêque constitutionnel de l'allié il démissionne en 1801 au moment de la signature du concordat et je terminerai sur ce concordat ce concordat de 1801 qui renoue en grande partie avec l'esprit de la constitution civile du clergé en plaçant le clergé catholique sous le contrôle de l'état et en conservant le principe d'un découpage diocésain calqué sur le sur celui des départements simplement l'état n'a pas beaucoup de sous et donc on ne va pas faire un diocèse un département mais on va réduire le nombre des diocèses en faisant des diocèses qui regroupent deux voire trois départements c'est le cas du diocèse de Clermont du diocèse concordataire de Clermont qui englobe les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier donc 1801 ça veut dire la fin du diocèse de l'Allier la fin de ce diocèse de Moulins alors ce diocèse cette disparition ne se fait pas sans heure bien sûr les Moulinois les habitants du Bourbonnet ne sont pas contents c'est un retour en arrière pour eux on balaye le projet de 1788 le clergé n'est pas content les fidèles ne sont pas contents et ceux qui sortent gagnant de cette histoire ce sont justement les anciens constitutionnels là on a quelque chose d'assez rare en France le clergé constitutionnel est plutôt discrédité à la fin de la révolution il a beaucoup souffert et là en fait le clergé constitutionnel en 1801 il est le défenseur il incarne il a encore ce passé du diocèse constitutionnel de l'Allier et c'est intéressant parce que l'Allier accueille beaucoup d'anciens prêtres constitutionnels dans son personnel concordataire donc dans les années 1801 enfin poste 1801 et donc l'évêque de Clermont Mgr Duval que de Dampierre doit compter avec ce clergé volontiers contestataire soutenu par ses habitants et donc il fait une tournée en 1803 à Moulins pour achever l'installation des nouveaux curés et là on voit bien que les gens ne sont pas contents l'administration préfectorale le préfet de l'Allier soutient également ce clergé le préfet de l'Allier signale au gouvernement que cette carte diocésaine elle n'est pas efficace Clermont c'est loin et on entretient ici du mécontentement et ça c'est pas bon parce que vous le savez le préfet napoléonien il est là pour maintenir l'ordre et donc l'objectif c'est que les gens obéissent payent des impôts et fournissent des jeunes pour l'armée donc il faut éviter tout sujet de discorde mais rien de fait il y a toujours des manques budgétaires ce diocèse de Clermont poursuit sa vie jusqu'à la restauration 1814-1815 le diocèse de la création d'un diocèse de Moulins est de nouveau envisagé puisque qui revient en 1815 le fameux chanoine gallois des Tours vous savez celui qui devait être évêque de Moulins en 1789 donc il revient des migrations c'est un soutien de Louis XVIII il est resté fidèle à Louis XVIII il n'est pas revenu en 1801 parce que pour lui la légitimité politique c'est le roi et donc il a des soutiens politiques mais la création du diocèse de Moulins ne se fait pas parce qu'il faut négocier un nouveau concordat avec le pape ça prend du temps et finalement le diocèse de Moulins fait partie des projets qui sont dans les cartons du gouvernement mais le chanoine gallois des Tours finit par être écarté de cette direction du diocèse alors qu'est-ce qu'on lui reproche on ne sait pas trop le chanoine Clément dit diverses raisons est-ce qu'il est trop proche des ultras est-ce qu'il est trop royaliste donc ça peut créer là aussi des dissensions politiques est-ce qu'il est trop romain en effet la monarchie restaurée est aussi gallicane c'est-à-dire qu'elle veut avoir la main sur son clergé et se méfie un petit peu de Rome et puis aussi est-ce que ce n'est pas un personnage qui est trop clivant je vous ai dit il y a encore beaucoup d'anciens constitutionnels dans le diocèse et donc mettre un évêque qui est un ancien émigré un ancien prêtre réfractaire est-ce que ça ne va pas créer des bisbilles au sein du clergé et donc Gallois des Tours est mis de côté il est finalement nommé je vous rassure pour lui il finit bien sa carrière il est nommé avec de Bourges où il meurt en 1820 et le gouvernement fait choix d'un personnage beaucoup plus consensuel en la personne d'Antoine Ponce de Lagrange vicaire général honoraire du diocèse de Clermont qui est quelqu'un dont l'administration est sûre il a toujours professé des idées gallicanes et depuis l'Empire il fait partie des candidats potentiels à l'épiscopat et c'est lui qui est nommé en 1817 au siège de Moulin qui n'est pas encore créé en 1817 je ne bouleverse pas votre célébration mais il y a déjà un évêque de Moulin nommé en 1817 et il faut attendre 1822 effectivement pour que la création officielle ait lieu et que Ponce de Lagrange prenne possession donc de son diocèse qui est donc le premier Ponce de Lagrange et le premier évêque de Moulin donc cette affaire pour terminer en deux mots l'affaire de la création du diocèse de Moulin éclaire sous un nouveau jeu sous un nouveau jour pardon les enjeux du conflit religieux révolutionnaire la constitution civile du clergé a voulu créer des structures diocésaines à taille humaine et ce faisant elle ne fait pas oeuvre révolutionnaire je l'ai dit elle répond à une revendication qui est dans l'air du temps comme le montre la volonté de création du diocèse de Moulin en 1788 finalement la constitution civile du clergé elle est révolutionnaire que par l'aspect électoral dont je vous ai parlé l'élection des évêques et ça montre bien aussi que cette constitution civile du clergé elle n'était pas condamnée à l'échec c'est à dire elle n'était pas forcément source de crise et de schisme donc c'est pas finalement la constitution civile du clergé elle-même qui pose problème parce que quand on regarde le concordat de 1801 il reprend beaucoup de dispositions de la constitution civile du clergé non ce qui a posé problème on le voit clairement à travers l'exemple de Moulin et bien d'autres c'est la façon de faire de l'Assemblée nationale constituante qui a voulu passer en force qui a imposé le serment et donc qui a mal mesuré en fait les résistances qu'elle pouvait avoir face à elle et donc qui a créé la crise qui a créé le schisme qui a déchiré l'église de France je vous remercie pour votre attention je vous remercie